Waouh ! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce bar. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et partagez cette vidéo. Nous sommes jolies. Ce que nous allons découvrir ici, c'est un truc extrêmement hors du commun. Un homme va nous raconter comment ce que les rappeurs causent avec le diable, comment les démons le possèdent et comment les gens font les pactes avec le diable. Les frères et soeurs, si vous pensez que c'est de la blague et que ça n'existe pas, vous trompez. Les pactes avec le diable sont bien réels, ça existe. Et dans l'industrie de la musique, c'est grave, c'est même plus grave. Aujourd'hui, il y a quatre trucs hors du commun. Et si un genre de choses, si on vous parlait de telles choses comme ça, sans des témoignages, peut-être que vous ne le croirez pas. Cet homme qui est là-bas a beaucoup de choses à nous dire par rapport à tout ce qu'il a vécu. Nous allons écouter ce témoignage, c'est en anglais. Nous allons essayer de traduire cela en français pour vous. Ceux qui s'y connaissent en anglais, qui comprennent en anglais, pourront nous aider juste à la traduction. Mais avant d'entrer dans ce témoignage puissant, je pense qu'il est très important qu'on prie et qu'on demande à Dieu de venir nous assister dans cette dimension-là. Alors, les deux femmes disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, que ta grâce descente sur nous aujourd'hui, que ta faveur sera bonne chez nous. Pardonne-nous tous nos iniquités, que nos péchés soient effacés aujourd'hui. Aide-nous à trouver le chemin, le chemin qui va nous faire sortir de nos problèmes, de nos difficultés. Toutes parties que nous avons signées avec le Dieu, consciemment ou inconsciemment, au nom de Jésus-Christ nous présenterons et nous nous en séparons. S'il te plaît, Seigneur, viens et visite-nous aujourd'hui, visite nos familles et enseigne-nous ta parole. Permets que vous t'aurez des témoignages puissants. Beaucoup de personnes soient sauvées et découvrent la vérité sur toi et sur le royaume de Dieu. S'il te plaît, Seigneur, garde-nous, protège-nous contre tes attaques, tes démons et même du diable humain. Amen. Apprenez-nous mes frères et sœurs. Apprenez-nous mes frères et sœurs, rendons tous gloire à Dieu. La vie qu'on a, ce n'est pas d'habitude, ce qui est la grâce de Dieu, mes frères et sœurs. Et ce que nous avons entendu ici, c'est hors du commun. Ah, donc le diable existe. Si vous pensez que le diable n'existait pas, Dieu n'existait pas, vous serez même surpris. Parce que ce homme qui est là-bas, lui aussi, il a cru que le Dieu, bon, ses frères, il est à temps de parler du Dieu à l'Église, mais il n'essayait pas que tout ça c'était réel. Mais quand il va attendre de ses propres oreilles la voix du diable, qu'on lui demandait de juste participer avec lui pour qu'il ait du succès et même beaucoup d'argent, c'est là que ça va lui donner. Déjà, il va nous expliquer comment il a vécu. Déjà, il nous dit que dans son enfance, ça n'a pas été facile. À un moment donné, il a plongé dans la drogue, il a été plongé dans la drogue. Il a commencé à vendre la drogue. D'abord, comment vous savez, aux États-Unis, là-bas, quand vous êtes issus d'une région un peu bizarre, une région où les gens là-bas pour son sorti doivent faire des trucs pareils, vous savez ce qui se passe. Et lui, il a grandi dans de tels milieux. Et vous savez, toutes les personnes qui traversent des difficultés comme ça, ces personnes qui veulent vraiment sortir du trou. La plupart des temps, elles sont visées par le diable qui essaie de leur proposer des solutions à tous leurs problèmes. Et cet homme va nous dire que pendant tout ce temps-là, lui, il écoutait beaucoup de la musique. Et ça, il dit que durant ce temps, j'écoutais beaucoup de gangsta musique, c'est-à-dire la musique des gangs. Et j'entendais des rappeurs parler d'eux à vendre leurs âmes, vendre leurs âmes. Bon, il dit qu'il a été beaucoup de rappeurs qui parlaient de vendre leurs âmes. Écoutons ça. I was listening to a lot of gangsta music, rap music. And I heard the rappers talking about selling their souls. Il dit, j'entendais ce rappeur qui parlait de comment il échangeait et discutait avec le diable. Et le diable, lui, proposait de vendre son âme en échange de la fortune et la gloire. J'ai eu mon premier contrat d'enregistrement en 1997. Mon voisin de chambre vantait de la drogue. Je fumais de l'herbe du lever au coucher du soleil. J'étais alcoolique. Je mangeais de l'ecstasy. Par là, je veux dire que j'étais vraiment accro. En gros, c'était un style de vie de fête 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Une nuit, j'étais dans mon studio à la maison enregistrant avec quelques personnes que je connais beaucoup d'amis. Il devait y avoir 8 à 10 personnes dans le studio cette nuit. Et c'était étrange. Je sentais quelque chose de différent. J'avais entendu certains de mes amis dire les mêmes choses que ces rappeurs dans certaines de leurs chansons sur lesquelles je rappais littéralement avec eux. Ils disaient qu'ils étaient en train de vendre leur âme. Mais vous savez, étant perdu, vous pensez qu'il ne s'agit que d'un jeu de mots ? Je ne réalisais pas qu'ils étaient en train de vendre leur âme. Il s'avérait qu'un esprit démoniaque commençait à parler au travers de certains de mes amis. Vous entendez ça ? Du genre, ils sont tous venus au studio, 8 à 10 personnes. Lui, il ne sait rien de tout ça, mais ses amis veulent vendre leurs âmes au diable et ça a commencé devant lui. Et voici qu'il va sentir la présence d'un esprit démoniaque. Est-ce que vous entendez ça ? Est-ce que vous entendez ça ? Que va-t-il s'est passé par la suite ? Écoutons très bien. Un mec est venu et avait une grosse liasse de billets de banque. Et il disait, mon gars, ne veux-tu pas faire autant d'argent ? Et ça allait de personne en personne, comme une table ronde. Et le diable commençait à parler au travers de chaque personne. Ça allait de personne à personne, comme sitting around. Comme un débil commençait à parler à chaque personne, me disant que pour propulser ma carrière au niveau supérieur, je devais littéralement me donner entièrement, m'incliner et adorer Satan. Hein ? Vous entendez ça ? Là, le diable a essayé de lui parler, pour lui dire qu'est-ce qu'il veut réussir. Il veut être au niveau le plus haut. Il doit d'abord s'incliner devant lui et l'adorer. C'est-à-dire que, dramatiquement, les chansons que cette personne va faire sortir, ce sont des chansons qui seront des adorations, des louanges au diable. Et toutes les personnes qui vont chanter ces chansons vont aussi adorer le diable, même si elles ne le savent pas. Tout d'abord, j'étais effrayé. Je savais que si cela se produisait, alors Satan était réel. Je savais que Jésus était réel et que Dieu aussi était réel. Donc, il pense que si le diable est réel et avec tout ce qu'il a vu, c'est que Dieu et Jésus, tout ça, c'est réel. Il dit que j'avais mon bloc-notes et nous avions un beat en fond sonore parce que nous étions en train d'écrire. Nous avions un studio à la maison. Je me suis juste mis à demander pardon à Dieu pour le style de vie que je menais. Je ne sais même pas comment je suis arrivé au point de réaliser que je devais me repentir. Je savais juste que je devais le faire et alors que je commençais à me repentir, je lisais ma confession à autre fois et m'excusais à Dieu pour la façon dont je vivais. Et à chaque fois que je le faisais, une personne se levait littéralement et quittait ma maison. Ça veut dire que lui, il était avec des gens, des amis, tout ça, tout ça. Des amis qui communiquent avec le diable baptême du soir, par qui le diable passe pour parler aux gens. Et avec qui les gens sautaient faire les pâtes avec eux-mêmes, eux-mêmes ont fait le pacte avec eux-mêmes pour avoir beaucoup d'argent avec tous ces tas d'argent qu'ils ont. Et lui, il dit que franchement, quand il a commencé à se repentir et qu'il priait à une fois, il se répétait à une fois, les gens ont commencé à quitter la maison, l'un après l'autre. Sans doute parce que c'est la jeunesse, en tout cas, ils étaient jeunés. Après cela, je rappelais partout dans ma maison. J'avais un fusil scié et je dormais avec. Et voilà, je l'avais pris au-dessous de mon matelas et j'allais me suicider car je ne voyais pas d'ici. Mais j'ai entendu une voix disant, tu as besoin d'aller à la maison de ta mère. La voix disait, tu as besoin d'aller à la maison de ta mère. Maintenant, à ce moment-là, je pense que c'était un angel, je ne suis pas vraiment sûr, mais j'allais. Alors, il allait là-bas, il disait, ma mère n'était pas super doué à Dieu, mais quand je suis entré et qu'elle a vu le fusil, et lorsque je lui ai dit ce que j'ai vécu, Elle répondit, mon garçon, tu ferais mieux de prier. Elle allait dans la chambre et sortit la Bible et l'offrit au Somme 23. Tout ce que je voyais, c'était, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je me suis retiré de mon ancienne chambre, et à genoux, je me suis repenti de tout mon coeur, et j'ai demandé à Jésus de devenir mon Seigneur et Sauveur. Les sept jours qui ont suivi, je continuais d'entendre des voix démoniaques dans celles de mes amis, Je ne connaissais encore rien, mais je continuais de résister en m'appuyant sur le Somme 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. J'ai résisté, et au septième jour, j'étais complètement délivré. Vous avez vu ça ? En lisant la parole de Dieu, en tenant ferme, on peut même faire fuir le Satan, on peut même faire fuir le diable. Et cet homme lisait le Somme 23, ça peut vous aider aussi. Un des tout premiers passages d'écriture qui me marqua dans la Bible était Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai alors commencé à réaliser la profondeur dans laquelle je me trouvais. Mais je ne me limitais pas seulement à tirer à moi les choses que je déclarais et vivais. Mais j'apportais aussi cette profondeur sur les autres personnes au travers de la musique que je créais. Ça veut dire que déjà, là, il a commencé à prendre conscience que dans la parole de Dieu, on nous dit que c'est ce qu'on prononce là. C'est ce qu'on a dit vers nous. Et il a commencé à comprendre qu'il ne faisait qu'à tirer que des mauvaises choses vers lui. Parce qu'il ne faisait que chanter sur les choses vaines, la violence, toutes ces choses mauvaises que vous pouvez connaître. Et il a commencé à comprendre que les effets que ces paroles-là ont sur lui ont aussi les mêmes effets sur les gens. Alors, que va-t-il faire? Écoutons très bien. Il dit, en ce qui concerne la musique, j'avais abandonné tout espoir. Mais alors que je commençais à chercher Dieu, me plonger dans la Bible, prier, il a commencé à se révéler à moi. Et il a aussi commencé à me révéler qui je suis en Christ. Il m'a dit, va et représente-moi, tu seras mon écho sur la terre. Il m'a dit, il m'a dit, regarde, tu vas juste pour moi, tu vas être mon écho sur la terre. Quelque soit ce que je te dirai, tu iras et l'annonceras rond sur le toit. À ce moment, à ce moment-là, j'étais un rappeur sous le nom de Sinister. Et il m'a dit, change juste ce S en M et vas-y pour moi. La parole de Dieu ne passera jamais et ça marche. Je veux dire, sa parole fonctionne. Elle m'a changé et je sais qu'elle a changé d'autres personnes. Alors, je vais m'accrocher au scénario. Stick to the script. Est-ce que vous vous rendez compte que cet homme a traversé des moments difficiles ? Il a failli même se suicider parce qu'il avait même perdu espoir. Le diable était à sa porte et le diable parlait au travers de ses amis. Ses amis qui ont ouvert une porte au diable dans la vie. Et le diable l'oppressait, lui demandait de lui vendre son âme pour avoir la gloire et le succès. Ça a l'air simple, mais c'est ce qui se passe la plupart du temps. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais nous allons encore écouter une autre femme. Elle va bien nous expliquer certains détails par rapport à ça. Elle va nous dire que si vous voulez vraiment devenir très célèbre, même hyper connue et riche, il va falloir que vous passez par un chemin qui n'est pas du tout joli-joli. Écoutons-la. Elle dit, avant, la célébrité était une conséquence du succès. Aujourd'hui, c'est le but ultime. Si la célébrité est forte en but ultime, alors vous allez faire beaucoup pour y arriver. Comme signer votre nom avec votre propre sang sur un contrat avec le diable. Vous allez finir par vous retrouver dans une voie sans issue. C'est la célébrité. J'ai vu tellement de gens abandonner leur code moral et leur système de valeurs, juste pour un peu de célébrité et de gloire. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Elle dit que ça ne vaut vraiment pas la peine. Faites ça, c'est extraordinairement terrible tout ce que nous découvrons dans notre monde. Le diable qui t'a dit de courir après des gens, des innocentes personnes, pour essayer de leur prendre leurs armes. En retour, ils leur proposent quoi ? L'argent, la gloire, le succès, tout ce que vous connaissez. Or, ces choses-là, ce ne sont que de la blague. Ce sont de la blague. Ce sont de la blague. Toutes ces choses, ce sont des choses éphémères. Nous avons vu ici une histoire qui est juste décédée. A quel âge ? On est de 33 ans. Juste comme ça. Que s'est-il passé ? Personne ne sait. Beaucoup de personnes viennent parler du pâté avec le diable. On ne sait pas, on ne comprend pas. Mais sa disparition reste tout de même mystérieuse. Mes frères et sœurs, ces témoignages sont vraiment graves. Pour pouvoir s'en sortir, cet homme ici nous a dit qu'il fallait qu'il prie. Qu'il fallait qu'il s'accroche à la parole de Dieu. Et pendant sept jours, le diable le persécutait. Pendant sept jours, le diable venait lui parler. «Viens, vends ton âme. Fais ceci et cela, tu auras l'argent, tu auras la richesse, tu auras la gloire. » « Que feriez-vous vraiment à la place de cet homme ? » Beaucoup de personnes étaient confrontées au même problème. Qu'est-ce que les gens ont même fait ? Comment les gens se sentent-ils en sorti même ? Beaucoup de personnes ont accepté de vendre les Amoudia parce qu'ils ont vu l'argent, les richesses, la gloire, comment les gens vont crier votre nom. Et tout de suite, ils sont tombés dans la source et ils sont maintenant sur un chemin sans retour. C'est même chaud. Mes frères et soeurs, ça c'est pas de la blague. C'est vraiment pas de la blague. Ce sont des choses qui sont réelles. Ça a l'air simple. Ça a l'air d'être quand même chaud. Mais ça existe. Et cet homme disait que ses amis, 8 à 10 amis, étaient possédés. Possédés par le démon, par le diable. Et le diable pouvait parler au travers d'eux. Ils le possèdent. Donc, quand les gens vendent leurs Amoudia, automatiquement, les démons entrent en eux. Et le diable peut parler au travers d'eux. Ils le possèdent. Ah. Ce volet-là, on ne le savait pas. Donc, toutes les personnes qui ont vendu leurs Amoudia sont possédés par des démons. Ce qui veut dire que leurs oeufs seront n'importe quoi. Je comprends pourquoi les gens mettent chaque jour dans l'équipe. Les femmes qui s'exposent. Qui exposent leur féminité. Elles montrent les seins, les fesses. Je comprends pourquoi dans l'équipe, il y a tout et n'importe quoi. Et même dans les films, maintenant. Mon frère. Si tu es un chanteur. Il faut savoir que tu as une mission. Et ta mission, c'est d'écouter ce que Dieu te dit. Et de mettre en application cela. Parce que tu es comme un prophète. Il faut lire la parole de Dieu. Donc ouvrir la parole de Dieu. Et entrer en contact avec Dieu lui-même en esprit. Pour que Dieu t'aide à chanter. Et c'est ce que Dieu va te demander de faire. C'est ce que tu feras. Qu'en pensez-vous ? Il avait révélé son Amoudia à cause de ses amis qui étaient possédés par les démons. Mais Dieu merci, la mère de Dieu était là. Pour le délivrer. Pour attaquer cette vidéo. Il faut que ça aide beaucoup de jeunes hommes. De jeunes gens. Qui sont destitués ces derniers temps. Abonnez-vous si ce n'est pas qu'on fait. Et en cliquant sur le sous-midi pour avoir un certain nombre d'accueil. Abonnez-vous également sur notre 3e chaîne. Lien XTV. Lien somme 2. Lien somme 23. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. Et même ne manquez pas également de regarder la vidéo qui apparaîtra ici. En dessous de cette vidéo. Pour savoir plus sur de telles choses. L'Hormone fait peur aujourd'hui. Ce tombe lisait Somme 23. Avant de t'endormir aujourd'hui. Avant de sortir de la maison. Lise Somme 23. Et découvre ce que Dieu a comme message pour toi. Si tu l'a aidé. Si tu m'a aidé. Il pourra t'aider aussi. Ce n'est pas tes propres chènes mieux maintenant. Let's go.